Parce que le deuil amoureux, ça peut être extrêmement douloureux. Un être vous manque et tout est dépeuplé, disait la Martine. Ça peut être vraiment un cauchemar. Il y en a qui font des deuils. Alors normalement, et d'ailleurs j'ai regardé tout à l'heure cet après-midi, il y a vraiment, quand je n'ai pas le contrôle, il y a un sentiment d'impuissance et de perte de contrôle. Très souvent, quand il y a un deuil qui vous écrase, en fait, ça peut être vraiment un cauchemar, comme ça, comme si vous partez d'un tsunami, et souvent c'est en lien, cette perte de contrôle, avec le fait que vous aviez le sentiment, avant de maîtriser votre vie, dans ce couple-là, avec cette relation-là, et notamment avec des projets couples. Plus vous étiez investi dans un projet construit et futur, dans votre esprit, que vous aviez bâti un projet couple, plus ça va être compliqué de faire le deuil, justement, puisque d'un coup, tout s'arrête. Et c'est pour ça que ça peut être extrêmement déstructurant pour certaines personnes qui ont posé un sentiment de sécurité via la stratégie couple. Intensité, sécurité, souvent, puisque notre cerveau, il est organisé pour la survie, et donc si vous déposez la sécurité au niveau de la stratégie du couple que vous avez formé avec quelqu'un, ou projetez avec quelqu'un, même si ça ne fait pas longtemps que vous êtes avec, vous pouvez vivre un deuil amoureux extrêmement compliqué avec quelqu'un pour qui vous avez investi 3, 4, 5 mois. Ça ne veut pas dire, ce n'est pas forcément parce que vous avez passé 10 ans avec, que d'un coup, le deuil va être plus costaud. Il y a personne qui projette intensément une histoire avec quelqu'un, et qui vont faire un deuil très lourd parce qu'il y a un investissement énorme. Merci.